Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo, en direct des Jardins de Bercy. Nous sommes le 23 octobre 2015 et voici les aspects astrologiques marquants de cette journée. Il y a un très très bel aspect astrologique qui va faire plaisir aux poissons, qui va faire plaisir aussi au signe de la balance. Alors, la balance est soumise à rude épreuve depuis quelques semaines déjà. Là on a le soleil qui est à la toute fin de la balance, on est en train de dire au revoir aux balances pour souhaiter bientôt prochainement un bon anniversaire aux scorpions. On n'y est pas encore et on a toujours la lune noire. Alors, les deux lunes noires vont se promener dans un sens et dans un autre, dans le signe de la balance, jusque je crois vers le mois de mai. Donc, c'est une remise en question importante pour les balances après le passage du chemin de vie. Eh bien, on va voir si les efforts que vous avez mis en route pour changer d'orientation et avancer, ça va marcher ou pas. Tout dépend si vous êtes bougé ou pas. En attendant, aujourd'hui, il y a un très bel aspect pour vous, puisque cette conjonction qui s'élargit un petit peu, mais qui est encore présente entre la lune noire et le soleil, va être en très bon aspect en trigone. C'est quatre signes d'écart, quatre signes de 30 degrés chacun. C'est ce qu'on appelle un trigone, c'est un aspect de facilité. Avec la lune qui vient éclairer Neptune dans le signe du poisson. Et ça va ouvrir une respiration, une tolérance, une intuition, le sens de la beauté, une espèce de popularité pour les femmes, une extrême féminité avec le goût de l'amour, de l'amour courtois, de l'amour romantique, de l'amour passion. Pourquoi passion ? D'abord parce que la lune noire, c'est un point fictif lunaire qui nous indique qu'il y a un point karmique. Aïe 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 ! Quand il y a un point karmique comme ça, en général, quand on fait des retrouvailles, on retrouve quelqu'un de vie antérieure avec qui on a vécu quelque chose de très intense, très fort, sauf, alors là c'est ballot, sauf que c'est lié à la vie précédente et pas à la vie présente. Alors ça fait un bazar parce que l'âme, elle est marquée par le souvenir de ce qui a pu se passer par le passé, forcément. Mais c'est impossible à vivre au moment présent. Donc c'est comme s'il y avait deux réalités qui se télescopaient. Et puis ça part complètement dans l'inconscient puisque quand la lune noire est à côté du soleil, il y a une espèce de puits sans fond à l'intérieur où on ne voit pas les choses. On les vit, on les subit, on les ressent, on a une attraction phénoménale, mais on ne peut rien faire. Donc là, les coups de foudre vont être légion. Ça peut être très intéressant aussi pour les coups de foudre du scorpion. C'est le scorpion là qui va être très très touché. Ça touche là, je dis si vous êtes ascendant, surtout ascendant, ça peut toucher les scorpions, mais peut-être dans d'autres domaines de vie, tout dépend où se situe votre ascendant. En tout cas pour les ascendants scorpion, c'est vraiment des retrouvailles du passé puisque la balance se trouve dans la maison douce qui par convention est la maison de la vie juste précédente. ou la plus marquante. Et puis ça va toucher la maison solaire 5, celle des amours ou des enfants, des scorpions. Donc il peut y avoir aussi une très profonde créativité. La souffrance ayant été extrême ces derniers mois ou ces dernières semaines amène à une espèce de résolution. C'est-à-dire que quand on a une souffrance très importante, et ça c'est le propre de la lune noire, on arrive sur un point de tension intérieure tellement fort qu'à un moment donné ça bascule et que cette souffrance devient comme un calmant cicatrisant et on trouve la solution. C'est une tension intérieure extrêmement puissante. Et là, on a un aspect de solution qui est lié à l'amour et à la créativité, à la compassion, toutes ces valeurs comme ça de la princesse féminine, enfin voilà, ça touche les hommes aussi. Donc c'est une ouverture beaucoup plus tendre avec un sentiment de ne pas juger. On n'est plus dans le jugement. D'ailleurs, si on est dans le jugement, on souffre puisque le soleil conjoint à cette lune noire à la fin du signe de la balance va se mettre au carré de Cérès en Capricorne. Cérès qui est un planétoïde qui est plutôt dans l'énergie du signe de la Vierge, donc un signe de service. Mais c'est aussi un signe mental. Donc on va vouloir juger, contrôler. Je parle surtout aussi, là encore, pour les scorpions. Ça fait des scorpions. Et ça va toucher la maison 4. Attendez, je ne dis pas de bêtises. La maison 3, pardon. La maison 3 des scorpions, en tout cas ascendant scorpion. Et là, en l'occurrence, ça veut dire attention à la parole qui juge et qui vous bloque. Ça veut dire aussi que si vous voulez signer des contrats, ce ne sera peut-être pas ce que vous voulez avoir, vous. Mais peut-être qu'il y aura autre chose pour les scorpions puisque je suis partie avec eux. La planète qui vous régit, c'est Pluton. Pluton est dans le signe du Capricorne. Et elle fait un très bel aspect avec Jupiter qui est la signature, qui est encadrée de Vénus, la beauté, l'harmonie, la comptabilité, l'amour. Et qui est encadrée par Mars, qui est le symbole aussi de l'amant, mais de l'action. Donc on va dire qu'il y a une main qui est tendue à condition de ne pas avoir un mot plus dur ou être dans le jugement. Et ne vous désespérez pas parce qu'apparemment, ça va faire des étincelles sur le plan sentimental. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour une prochaine astro-vidéo. Au revoir mes petites mouettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada